bonjour à toutes nous revoici pour le petit rendez vous du mardi pour le cours d'art floral en virtuel donc aujourd'hui on va faire un petit montage de carnaval donc quelque chose d'assez coloré très coloré même je vous montre tout de suite alors je pose mon petit engin de vidéo ici j'espère que vous voyez bien voilà donc alors je me suis mis ici parce que le montage est un peu plus en hauteur donc comme ça je suis certaine que vous voyez bien l'entièreté du montage alors donc aujourd'hui le matériel le pot un petit pot en verre fuchsia l'oasis un masque de carnaval alors ça si vous voulez vous pourrez le décorer après moi je vais le laisser blanc dans le montage ça donnera mieux au niveau du contraste alors le tenax pour faire tenir le pot des petits serpentins des petites tiges de bois des tiges de fils du genet rose qui est de la couleur que le pot vous en aurez deux branches alors on a des as les piasses tubéreuses de couleur orange oui ça c'est flash aujourd'hui les couleurs et un beau vert jaune pour venir mettre entre du buplerum graffiti donc ça vous en aurez 3 3 bronte à 6 pléas et deux branches de genet alors vous aurez aussi que vous voyez ici dans la caméra des plumes orange des plumes fuchsia et un tout petit peu de douceur des plumes rose voilà donc on on va venir mettre le pot notre petit pot de chat alors il va venir poser donc sur le bord de votre de votre peau j'ai mis ici à l'intérieur de morceaux d'oasis fixe on va venir poser donc sur le bord de votre de votre peau j'ai mis ici à l'intérieur deux morceaux d'oasis fixe on va venir coller dessus les petits pics à brochettes bien évidemment on va les couper parce que ça c'est beaucoup trop long vous posez votre fixe vous venez mettre le petit pic à brochettes et alors vous recouvrez comme ça voyez pour que ça tienne bien et que le masque tiennent on fait pareil de l'autre côté hop on coupe parce qu'il est beaucoup trop long hop on fait attention parce que les morceaux de bois vol et alors on vient planter on vient poser son masque qui devienne sur le bord du pot et alors vous voyez à ce moment là ça tient assez bien oui donc après si vous voulez vous pouvez ou avant de commencer le montage si vous sentez l'âme d'une artiste comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez mettre le masque en couleur alors essayez de rester dans les fuchsias dans les orangés ne venez pas mettre du bleu ou quelque chose comme ça vous pouvez mettre un petit peu de vert ou un peu de doré mais ne venez pas mettre du bleu parce que ça n'ira pas du tout alors ici le masque tombe un peu mais c'est normal c'est parce que les fleurs ne sont pas encore là on appuie un petit peu sur mon tenax et voilà voilà donc on va commencer par le jeûne et on va faire quelque chose qui ressemble à un feu d'artifice j'ai pas d'autre mot pour ça le jeûne et vous allez voir vous découpez vraiment branche par branche je sais pas si vous voyez bien on va y branche par branche d'accord donc on découpe tout ça branche par branche et alors comme vous voyez ce montage ci n'aura qu'un seul sens d'habitude on fait quelque chose qu'on peut regarder mettre en milieu table regarder de tous les côtés mais ici ce sera vraiment qu'on voit uniquement la face que je vous montre que je vous montre la caméra bien évidemment alors voilà on découpe donc ça vous aurez deux branches ou deux branches de jeûne et on découpe et donc vous avez cette taille de branche en moyenne ce sont plus ou moins toutes les mêmes donc tout ce qui est à la base de la tige principale vous coupez voilà sur le dessus vous en avez des plus petites mais ça c'est pas très grave voilà c'est un peu long voilà pour la dernière en plus ça vous pouvez la garder comme elle est là ça va alors on va planter dans trois sens différents c'est à dire on va planter droit on va planter sur le côté comme ça sur les côtés comme ça et peut-être même un peu plus encore oui alors par derrière je commence par le milieu du montage voyez et alors on va en répartir sur toute la surface donc aujourd'hui ça peut dépasser donc il faut que ça dépasse le masque parce que en regardant votre montage je vais dire de face donc la face la face du chat il faut que vous ayez l'impression d'avoir d'avoir une explosion au niveau de au niveau des couleurs au niveau de la forme voilà ne vous inquiétez pas si on voit l'oasis ça c'est pas très grave on n'est qu'au début du montage ce qui est important c'est que vous ayez voyez quelque chose comme ça là c'est répartie donc un petit peu à l'aveugle c'est à dire que je ne vérifie pas la taille de mes de mes tiges de genet je mets vraiment au hasard je prends comme elles me viennent et c'est ça en fait qui sera qui sera joli parce que vous aurez cette impression de spontané dans le montage donc voilà quoi c'est pas un montage très compliqué vous allez voir pas quelque chose qui prend trop la tête comme on a l'habitude de faire parfois mais voilà c'est un montage qui va nous sortir de la grisaille de ce mardi parce qu'aujourd'hui il fait pourrie pourrie pour nos jours sous la pluie un peu de couleur voilà donc vous mettez tout 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 le jeûne est vraiment tout le jeûne est de des plus petites branches aux plus grandes branches et alors vous mettez vraiment les branches aléatoirement comme ça vous n'avez pas toutes les petites d'un côté toutes les grandes de l'autre en fait oui et quand vous retournez le montage vous avez ça voyez donc on voit encore le l'oasis mais ça peu importe voilà mais ça vous fait petite perruque du chat alors on va faire utiliser les as les pièces alors les as les pièces en fonction des branches vous en avez une vous en avez trois oui donc c'est pareil vous coupez à la base des tiges pas la peine de garder le feuillage pas la peine de garder le feuillage parce qu'on a du bublerum donc du vert on en a largement assez voilà alors là pareil vous voyez je retire les grandes feuilles vous pouvez laisser les petites qu'il y a ici mais les grandes feuilles à la base vous les retirez donc ça vous pouvez laisser ça comme ça d'accord parce que le but c'est qu'on voit quand même l'orange vous voyez sortir un peu de la tête du chat donc si elles ne sont pas assez longues pour le dessus vous le mettez sur le côté vous voyez on voit quand même l'orange ici donc je voudrais essayer de garder une tige pour que l'orange dépasse un peu sur le dessus voilà il y a leur derrière hop et hop donc moi j'ai 5 tiges c'est vraiment tout juste tout juste vous voyez c'est réparti aussi dans le montage de l'orange par ici de l'orange par ici de l'orange par là voilà alors le bublerum c'est pareil mais le bublerum on va l'utiliser de deux façons différentes de façon très courte pour venir cacher la base de votre oasis qu'on voit toujours et de façon très longue que ça dépasse au niveau de la tête du chat d'accord il est possible que vous en ayez trop parce que je vous ai mis trois branches et que le bublerum ça prend quand même de la place au niveau de du montage donc ne vous inquiétez pas c'est normal alors pareil ici il va falloir se frayer un chemin entre les branches de genet et donc toujours une tige vous voyez ça dépasse pour qu'on ait cette couleur verte qui ressort aussi de tous les côtés ça c'est pareil quand vous avez des feuilles qui ne sont pas très belles vous voyez on les enlève ici elles sont un peu brunes donc on retire tout simplement une fois que vous avez mis 5,6 je vais dire 5,6 allez maximum 8 branches peut-être en hauteur de bublerum toutes les autres peuvent venir sur le bas parce qu'après on a encore les plumes à mettre dans le haut et on a encore les serpentins donc c'est pas la peine de trop charger moi j'en ai une une, deux, trois quatre, cinq, six, sept oui je suis en train de mettre la huitième donc voilà c'est très bien comme ça je vais vous montrer ça vous voyez hop donc on a ça derrière vous voyez c'est assez harmonieux on a du vert partout de l'orange partout du rose partout voilà il faut bien répartir à gauche, à droite au niveau du montage et notre petit chat il a un début de coiffure qui n'est pas trop mal je ne sais pas ce que vous en pensez voilà alors à la base ici vous voyez on voit encore l'oasis c'est vilain, vilain, vilain moi j'ai horreur de ça un montage où on voit l'oasis je suis désolée mais ce n'est pas un bon fleuriste donc ça doit être caché donc même en tant qu'amatrice toujours bien caché ça ça fait partie de l'invisible du montage on a les choses qui sont visibles ce sont les fleurs et les artifices mais ça ça doit être caché absolument donc le bupleron vous allez couper plus petit et venir me cacher me cacher la base de tout ça tout simplement voilà voilà alors c'est parti c'est ce qui va prendre un peu plus de temps dans le montage c'est de cacher la misère comme on dit donc cachons la misère et cachons donc cette oasis tout vert et alors maintenant nous en avons du noir je parle de l'oasis nous avons de l'oasis noire nous avons de l'oasis coloris donc de diverses couleurs rouge, rose, blanc il est un petit peu plus cher bien évidemment mais si vous voulez un montage avec l'oasis qui se voit alors je vous conseille de prendre un oasis coloré alors là il n'y a pas de pas de souci pour cette misère que nous sommes en train d'essayer de cacher ici voilà mais ça se présente très bien voilà voilà donc essayer de prendre les branches les plus les plus épaisses parce que je sais le buplerom on en a déjà utilisé plusieurs fois parfois les tiges sont très fines mais ici du moment qu'à la base ça fait la moitié de la hauteur des plus grands il n'y a pas de souci ne coupez pas ça trop court donc si vous avez ça comme ça vous voyez c'est très bien donc on est vraiment vous voyez la hauteur de on est à la moitié de la hauteur du du montage sans problème donc c'est pas la peine de faire des tout petits des tout petits morceaux comme on a déjà fait assez fréquemment dans d'autres montages vous allez vous vous tirer les cheveux et c'est pas le but ici du montage l'art floral doit être un moment de détente j'espère qu'il l'est pour vous un moment de partage alors on partage ici pas de la même façon que d'habitude j'en conviens tout à fait mais on partage la petite demi-heure ou les petits 45 minutes de vidéo ici d'apprentissage que je vous donne ici du partage qu'on pourra j'espère de nouveau avoir en présentiel dans les prochains jours prochaines semaines prochains mois j'espère de toute façon avant l'année prochaine alors voilà moi finalement si les trois branches de de bluplerum seront largement suffisantes ça viendra bien couvrir toute votre surface j'ai presque tout utilisé donc c'est parfait 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 voilà il me reste encore quelques tiges ici voilà c'est caché c'est caché donc voyez à quoi ça ressemble un petit peu à ça on va pas commencer à chipoter à mettre quelque chose ici ce que vous pouvez mettre peut-être qu'il est rigolo c'est découper un petit morceau de tissu quoi pour faire une petite langue une petite langue de chat si vous voulez bon l'oasis ne se voit pas là voyez donc j'ai mis l'oasis oh l'oasis j'ai mis le buplerum à la base donc ça fait quelque chose d'assez touffu hop 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 voilà alors donc avec les fleurs c'est terminé maintenant on va s'amuser à mettre notre plume et à mettre les serpentins tout simplement je me fais un petit peu de place hop donc les plumes pareil ça doit être harmonieux donc on va les répartir dans le montage pour que ce soit bien équilibré également d'accord donc je vais regarder donc je vous montre comment tige donc vous avez la plume votre fil de fer tout fin tout fin vous voyez ici le côté rigide de la plume je ne sais pas si vous me voyez bien ici comme ça voilà on tient on vient tourner on revient remettre et on revient tourner autour de la tige elle-même vous avez quelque chose comme ça ça va c'est ce qu'on a l'habitude de de tiger déjà alors donc les plumes peuvent venir un peu plus haut parce que vous voyez il faut que ça dépasse un petit peu oui hop donc les oranges on n'en mettra pas de trop pourquoi parce que je n'aime pas trop la couleur orange c'est assez paradoxal mais c'est comme ça et puis il ne faudra pas que ça prenne non plus la dominante sur le montage comme c'est une couleur qui est quand même assez assez forte je pense que je n'en mettrai que trois on en met une autre ici donc oui ça dépasse un peu hop donc à l'avant-plan au milieu de plan je sais plus comment ça s'appelle et à l'arrière-plan c'est largement suffisant attend je demande à ma fille entre l'avant-plan et l'arrière-plan ce qu'il a ça m'échappe pourtant j'ai du cours d'art mais ça m'échappe donc voilà je tige de nouveau ma petite plume ici et je la mets à l'arrière-plan alors par contre comme ce sont des plans différents celle qui est à l'avant-plan peut être plus haut et les suivantes plus basse d'accord moi je n'en mettrai pas plus que ça pour l'instant j'en mets trois on verra si par la suite il en faut encore parce qu'on va mettre des fleurs fuchsia et des plumes fuchsia et des plumes roses donc je voudrais pas qu'il y en ait de trop non plus pour pas alourdir le montage parce que le but du jeu c'est que ça ressemble à un feu d'artifice et un feu d'artifice c'est léger c'est aérien et ça doit le rester donc pareil petit tigeage de plumes je vais rêver on vient le mettre ici devant ça peut dépasser vous voyez c'est marrant je trouve ça rigolo hop donc je suis pas très carnaval même pas du tout c'est une fête qui ne m'inspire pas mais là bizarrement peut-être l'envie de couleurs l'envie de couleurs l'envie de fête là vous allez être à la fête avec ce montage ces plumes ces couleurs on y va on y va ici je pense que je vais mettre quatre plumes fuchsia je vais vous montrer ce que ça donne derrière comme ça vous verrez comment vous pouvez les mettre chez vous aussi voilà et puis j'adore le fuchsia donc c'est pour ça que j'en mets plus vous voyez comment ça va derrière voilà un beau masque de carnaval de rio pas la musique qui va avec mais je l'entends je l'entends au loin on va mettre un peu de plumes rose pâle pour apporter un peu de douceur dans le masque il ne faut pas non plus qu'on se sente agressé par le montage ce sont des couleurs très 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 vives hop vous voyez donc là pareil ça peut dépasser et ça le rose pâle aussi je pense que je vais n'en mettre que trois ce sera largement suffisant aussi parce que là à l'inverse si vous mettez si vous mettez pardon trop de de plumes rose pâle ça va affadir le montage donc c'est pas le but recherché non plus bien évidemment puisque les couleurs que j'ai pris sont quand même assez assez flashy c'est des couleurs que j'utilise en général en été bon voilà on va faire comme si et puis quand vous voyez les carnavals à Rio c'est quand même assez assez coloré et fastueux voilà je sais pas si on voit bien 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 mes petites plumes à la caméra vous voyez en regardant à la caméra on voit que cette tige là elle a rien à faire là un peu rap la plat donc non toujours pas je vais la changer de place et regarder mon montage de l'autre côté vous voyez le montage comment ça va au niveau des des plumes etc je pense que là mon bouplerum là il se laisse aller on va le changer de place je pense que ça va un peu mieux comme ça vous voyez mon petit chat mon petit feu d'artifice vous voyez les plumes sont réparties on dirait un peu le fouillis mais franchement à voir d'ici c'est vrai qu'à la caméra ça donne pas la même chose mais j'espère qu'il vous plaira moi je trouve ça très joli les petits serpentins ça on va pas en mettre de trop non plus je vous en donnerai quelques-uns bien évidemment on va les défaire vous allez vous amuser comme des folles à défaire les serpentins on va couper dedans mais comme on a vu avec un rouleau ou deux un rouleau ou deux vous aurez largement assez je suis en train de penser à mon petit chat à moi mon petit idiot qui voit ici il voit les serpentins on va s'amuser comme un petit fou alors le serpentin vous voyez je fais ça je viens près de vous ici donc j'ai pris un serpentin alors il n'est pas déroulé en entier vous voyez j'ai pris un morceau de serpentin je l'ai plié en deux en quatre je fais une boucle ainsi je passe la tige dans la boucle vous voyez je viens plier ma tige en deux toujours et alors je viens torsader tout simplement comme on fait comme on fait habituellement donc je torsade jusqu'au bout de la tige et je viens accrocher ça dans mon montage voilà une fois deux fois là c'est pareil on ne va pas en mettre de trop non plus ça reste carnavalesque mais pas surchargé je pense que si on en met trois c'est largement suffisant il faut savoir il y en a peut-être qui ne le savent pas mais dans mes élèves certaines le savent je ne sais jamais le montage que je vais faire à l'avance donc ici je suis en train d'expérimenter le montage en même temps que vous en fait donc on me donne le thème tiens on ferait bien le carnaval on ferait bien le carnaval je pense à un masque je me dis oh tiens je ne sais pas ce que je vais trouver comme masque donc il faut un peu s'adapter à la situation je ne sais pas ce que je vais trouver comme fleur je ne sais pas ce que je vais trouver comme peau donc je vois au fur et à mesure donc ici ce que j'ai fait c'est que je savais qu'il me fallait un masque j'ai d'abord choisi la couleur donc j'ai été chercher mes plumes fuchsia et orange et j'ai choisi mes fleurs en fonction donc le genet les as les pieds orange qui sont exactement de la main couleur que les plumes et pour venir contraster entre les deux le bupérum dans la couleur une touche de vert c'est toujours sympa après ça il a fallu choisir le pot alors j'ai de la chance aujourd'hui j'ai trouvé le pot de la couleur qu'il me fallait c'est magnifique parce que parfois je me casse la tête un peu plus que ça parce qu'il n'y a pas ce que je veux il n'y a pas le pot que je veux il n'y a pas la couleur que je veux les fleurs que je veux et je vais changer complètement d'idée en courbe de route ça m'est arrivé déjà maintes et maintes fois parce que voilà il n'y a pas de matériel qu'il faut il n'y a pas la fleur qu'il me faut il n'y a pas la couleur qu'il me faut le contraste du fuchsia qu'il me faut parce qu'il y a tellement de nuances de couleurs par exemple dans la couleur rose si je n'ai pas le rose que je vois à l'image dans mon image à l'intérieur de ma tête c'est compliqué après pour moi pour mon montage voilà voilà et donc voilà j'expérimente le montage en même temps je trouve que franchement ce n'est pas pour me lancer des fleurs et quand bien même je trouve que c'est pas mal je ne sais pas ce que vous en pensez alors voilà donc ça c'est le montage d'aujourd'hui qui est déjà fini voilà je vous avais dit que ce ne serait pas très très compliqué un masque un pot et alors derrière un feu d'artifice de couleurs et de fleurs voyez voilà j'espère que ça vous a plu voilà comme je vous ai dit si vous le souhaitez vous pouvez mettre le masque en couleurs ou venir ajouter quelques décorations ou autres je sais que certaines le feront donc c'est pour ça que je vous invite à le faire ici le masque le masque fait contraste je vous montre encore un peu voilà le montage je vais changer je sais pas si vous voyez ici le point de vue du montage il est différent je trouve ça très 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 joli très sympathique pour le montage d'aujourd'hui voilà voilà c'est terminé pour aujourd'hui voilà la vidéo quand même durer une petite demi heure donc voilà ça vous occupe quand même pas mal de temps dans 15 jours ce sera comme vous voyez derrière les montages de Saint Valentin alors on fera pas de coeur je vous le promets parce que je sais que certaines sont réticentes donc on ne fera pas de coeur il y aura peut-être un petit peu de coeur dedans mais pas trop pas trop on fera à mon avis dans les rouges fuchsia je sais pas je suis dans les fuchsia pour l'instant c'est une couleur que j'aime bien donc on fera pas rouge rouge on fera voilà rouge fuchsia rose mais on fera pas un montage en forme de coeur comme on a déjà fait maintes et maintes fois donc voilà je vais regarder un petit peu m'inspirer un petit peu voir ce qu'il y aura à ce moment là et puis ben voilà pour aujourd'hui c'est terminé j'espère que ça vous a plu j'espère qu'on se verra très très bientôt parce que là voilà franchement ça commence à manquer ben vous n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire c'est un mardi tous les 15 jours donc le prochain c'est le 16 février vous m'envoyez un petit message par sms par facebook vous venez au magasin vous inscrire c'est 20 euros pour tout ça donc le matériel les fleurs le pot l'oasis et toutes les petites fioritures qui vont avec et le savoir-faire et voilà donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous m'appelez aujourd'hui c'est pas très très compliqué vous pouvez vous pouvez faire ça assez facilement voilà c'est accessible aux enfants j'ai déjà eu des enfants des personnes handicapées etc donc j'essaye que le cours reste accessible parce que voilà on a beaucoup beaucoup de débutants mais on a beaucoup aussi beaucoup de d'amatrices confirmées donc j'essaye de trouver le juste milieu entre les deux et puis puis voilà j'espère que que ça vous plaira voilà à bientôt à la prochaine fois dans 15 jours pour mes élèves bisous bisous que tout aille bien et prenez bien soin de vous à bientôt